Après l'échec des négociations pour la formation d'une coalition, la dirigeante de Kadima, Tzipi Livni, recommandera la tenue d'élections anticipées lors de sa rencontre avec le président Pérez ce dimanche. Cette démarche survient à la suite de l'annonce ce week-end des partis orthodoxes Chasse et des Galatoras qui refusent de rejoindre le gouvernement de Livni. Des élections générales devront donc se tenir dans 90 jours. Cette situation accordera au Premier ministre et au Dolmert un sursis de trois mois supplémentaires au pouvoir. Selon certaines sources, il compte en profiter afin de faire avancer le processus de paix ainsi que la libération de Gila Tchalit. Le parti Chasse qui a refusé l'offre généreuse de Livni de verser quelques millions de shekels pour soutenir la protection sociale des plus démunis préférerait le Likoud. En effet, la situation être à l'avantage du chef de l'opposition, Benjamin Netanyahou, qui a de fortes chances de remporter d'éventuelles élections générales. Cette situation reste problématique cependant pour le public israélien qui devra débourser la somme de 4,5 milliards de shekels, pour le financement des élections qui auront lieu au mois de mars. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Ici Dina Cohen depuis Jérusalem. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !